Bonjour à tous, aujourd'hui je parle des caractéristiques d'un bon créateur de réalité. Quelles sont ces caractéristiques? Eh bien, j'estime qu'il y a deux groupes où une personne est un bon créateur, une bonne créatrice de réalité. C'est les personnes qui ont moins de 15 ans, car en général, quand on a moins de 15 ans, on n'a pas toutes ses croyances, tous ses préjugés, toutes ses idées, ses opinions. Et aussi, l'autre groupe, c'est les personnes, les personnes qui ont l'habitude de lâcher prise. Les personnes comme ça, qui savent lâcher prise, qui ne s'attachent pas à leurs émotions, à leurs histoires, à leur vécu. C'est les deux groupes de personnes pour qui la création de réalité est plus facile. En général, après l'âge de 25 ans, on entre dans une zone où on est entouré, on a construit ce mur autour de soi-même. Un mur qui comprend plein de croyances, plein d'émotions, plein d'idées, plein de conditions pour obtenir ceci, il faut que j'obtienne cela, mais je ne peux pas obtenir ceci parce que je suis cela. Et ce mur, ce mur très épais est en général difficile à percer. Donc, vous voyez que les personnes adultes de plus de 25 ans sont peut-être moins douées pour la création de réalité à cause de ce mur qu'ils ont construit autour d'eux. Et c'est d'autant plus difficile si une personne entend parler de ces choses, de création de réalité, de l'ordre de l'attraction, quand elle est adulte. Si c'est la première fois qu'elle entend parler de ça quand elle est adulte, alors elle doit faire un travail de déconstruction de son mur pour pouvoir obtenir des résultats avec cela. Et ce n'est peut-être pas un travail si facile que cela à faire. Dans mon cas personnel, moi, je fais ces choses depuis que je suis enfant, adolescent et donc j'ai un historique et je sais que ça fonctionne depuis très 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 longtemps. Je n'ai pas eu à déconstruire de mur. Et donc, c'est l'une des caractéristiques, c'est l'un des traits de la personne qui est un bon créateur de réalité. Cette capacité à ne pas s'attacher à son histoire. Et alors, on peut s'appuyer sur deux choses, si vous voulez, pour devenir ainsi. Soit on développe une compréhension vraiment de comment les choses, ces choses métaphysiques, spirituelles fonctionnent. Et si vous avez une profonde connaissance de ces choses, eh bien, vous sentez à votre fort intérieur que la source de votre bien-être, la source de votre abondance, la source de votre bonheur ne vient pas du monde extérieur. Et si vous savez cela vraiment dans votre fort intérieur, eh bien, c'est très facile, c'est beaucoup plus facile de créer votre réalité de manière délibérée car vous savez vraiment d'où vient la source de l'abondance. Une autre manière de s'appuyer, un autre appui, un autre soutien pour être une personne qui est un bon créateur de réalité, c'est d'avoir une longue expérience, un long vécu. Par exemple, si vous avez commencé ça quand vous étiez enfant ou adolescent et dans ce cas, quand vous avez tout ce vécu, de savoir comment ça se passe et que vous savez quelque part qu'à la fin, les choses vont toujours bien tourner. Mais malheureusement, si vous n'êtes pas l'une de ces personnes, ne désespérez pas, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Et ces choses consistent à lâcher prise sur votre histoire. J'ai moi-même développé une procédure pour mes clients de coaching pour lâcher prise sur leur histoire. Et je vous invite à, par vous-même aussi, commencer comme ça à lâcher prise sur votre histoire. Il y a un petit exercice de deux minutes que vous pouvez faire, c'est de vous mettre devant votre miroir et de dire, ok, mon histoire, c'est où à tel âge il m'est arrivé telle chose. Et puis, au lieu d'expliquer cela avec des mots, vous dites blablabla, blablabla, blablabla. Et cela permet un peu d'avoir un certain détachement par rapport à votre histoire, à votre vécu. Et il existe aussi un autre exercice que vous pouvez essayer par vous-même. Cela consiste à lâcher prise sur vous-même. Cela paraît un peu étrange, mais donc voilà, l'idée ce serait, je me permets de, je me me permets, moi Louis, de lâcher prise sur tout ce qui est Louis. Et quand vous dites quelque chose comme cela, tout ce qui est faux va commencer à se dissoudre, à disparaître, à se désintégrer au fur et à mesure que vous faites cet exercice. Et tout ce qui est vrai, tout ce qui est authentique va rester. Car, une fois encore, si vous étudiez ces choses métaphysiques, ce qui est vrai, authentique ne peut pas être détruit. C'est que ce qui est faux et illusoire, qui est temporaire et qui peut être détruit. Et donc, comme cela, en lâchant prise sur tout ce qui est vous-même, donc vous utilisez votre nom, tout ce qui est Louis. Dans mon cas, je me permets de lâcher prise sur tout ce qui est Louis. Je fais remonter l'émotion et je lâche prise sur cette émotion. Et ainsi de suite. Et je deviens de plus en plus léger et je deviens libre de mon histoire. Et voilà. Et donc, j'ai plus de possibilités, plus d'énergie, car je n'ai plus toutes ces conditions, toutes ces croyances, émotions et ainsi de suite. Mais également, vous devez, avant de faire cela, vous devez prendre vos responsabilités. C'est un sujet très intéressant, car on vit dans une époque où on rejette la responsabilité. Vous pouvez voir ce qui se passe dans les médias, dans le monde. Le grand dilemme, le grand jeu, si vous voulez, que l'humanité joue en 2018, c'est de rejeter la responsabilité. C'est toujours la faute. En 2018, s'il se passe quelque chose, ce sera toujours, toujours la faute de quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, si vous voulez être une personne qui crée sa réalité, vous devez abandonner cette mentalité tendance 2018 et dire, OK, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ce que j'ai créé dans ma vie. Et comme je suis responsable, je vais décider de lâcher prise sur ce que j'ai créé, car en étant responsable, vous devenez le propriétaire de votre création. Et quand vous êtes le propriétaire de votre création, vous pouvez lâcher prise sur votre création. Mais si c'est la faute de quelqu'un d'autre, là, vous serez prisonnier jusqu'à la fin de vos jours. Ce qui se passe en 2018, donc les gens aiment bien, comme ça, se rendre prisonnier en disant, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Mais sur le long terme, les problèmes de société ne vont pas se régler ainsi, on ne règle pas les problèmes en disant, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Quand on procède ainsi en disant, c'est ta faute, c'est ta faute, ce qui se passe, c'est qu'on perpétue les problèmes. On perpétue les problèmes, ils durent des années, des années, des décennies et des siècles et ça va, la chanson continue, continue, continue. Soyez fort et ayez le courage de vous détacher de la conscience de masse, ayez le courage d'être une personne qui accepte d'être responsable pour sa réalité, d'être responsable de sa création, ayez le courage de dire, ok, je vais lâcher prise sur mon histoire et je comprends qu'on est souvent attaché à son histoire, même si c'est une histoire qui n'est pas une très bonne histoire, on a tendance à s'attacher à cela. Ayez le courage de lâcher prise sur votre histoire. Et une fois que vous avez commencé ce processus de lâcher prise sur votre histoire, eh bien l'étape qui suit consiste à écrire une nouvelle histoire. Et vous pouvez l'écrire à la main, de manière manuscrite, vous prenez un cahier, un très beau cahier comme celui-ci avec deux croix, écrire et vous écrivez comme ça votre histoire. Vous pouvez écrire une scène, deux scènes chaque jour et vous écrivez l'histoire que vous aimeriez vivre. Et si vous voulez vraiment aller plus loin avec cette technique, vraiment être sérieux, je vous invite à lire un livre sur l'écriture scénaristique. Et comme ça, vous savez la structure d'une histoire. Et vous pouvez écrire une belle histoire pour vous-même, l'histoire de votre vie. Et puis vous l'écrivez et le soir quand vous allez dormir, vous visualisez pendant dix minutes votre histoire. Et comme ça, vous démarrez ce processus d'abandonner la mentalité de victime. Je comprends que cela demande un certain courage parce qu'on vit dans une époque qui glorifie la mentalité de victime. 2018 c'est l'année des victimes. Et donc si vous voulez être un créateur, de réalité, malheureusement il faudra abandonner la mentalité de victime, il faudra devenir une personne responsable. C'est mon message pour vous aujourd'hui. Dites-moi dans la section des commentaires, qu'allez-vous faire pour être un vrai créateur de réalité ? Qu'allez-vous faire ? Allez-vous rester une personne comme ça qui va au gré des vents ? Ou allez-vous être une personne qui va être responsable de ce qu'elle crée et qui va prendre les bonnes décisions ? Quelle est votre opinion sur ce sujet ? Ok, sur ces belles paroles, la vie